bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la dernière étape de ce tour de france 2013 l'équipe oméga pharma quick step l'étape entre annecy et le semnose c'est la dernière étape de montagne de ce tour de france avec la terrible montée de 13 km du semnose est-ce que tony martin va regarder ses 11 minutes 40 oui normalement sans problème donc les favoris c'est des comptadeur des pourri taux et christopher froome donc là il n'y a pas de souci qu'est ce qu'on va faire et bah moi je dis qu'on va faire toutes les tapes ensemble en direct alors qu'on voit qu'on a des barres totalement pourri à part quoi de cosky qui s'est bien reposé on sait pas par quel miracle mais bon peter velly de sa bonne forme aussi nous ce qui nous intéresse c'est marqué cavendish donc de jaune on va faire toute l'étape ensemble on va lancer cavendish sur l'échappé parce qu'il ya des points à prendre au swing d'intermédiaire et donc si il y a une échappée qui se forme il faudra prendre cavendish puis en plus prendre des points au maillot au maillot à poids pour cavendish a fait super réaliste je trouve donc non je déconne mais voilà comme le sprint en plus c'est placé est très mal placé a connu des sprints de place à ce là je crois que c'était une étape de l'alpe qu'il était placé à cet endroit là marqué vendish qui se lance tout le suite dès le début de l'étape en échappé julien elfares pour la compagnie l'arsbach christophe le mévé c'est plutôt bon comme échappé ça c'est parti on lance les simulations parce que cavendish a vraiment besoin de points on va pouvoir faire un point sur la situation du coup toute l'étape en direct on peut voir que belitz va vraisemblablement faire le top 5 le top 5 s'il perd qu'une 40 sur moins d'une 40 sur une kitada mais sinon il fera au moins le top 6 sur je vois mal perdre 3 minutes sur le purito après le classement de la montagne bah ça c'était fini depuis longtemps devant froum à tuto suspens le seul qui pourrait en empêcher c'est quintana il faudrait que purito ou d'autres craintes en reviennent devant froum donc c'est presque impossible au classement du sprint carendish il compte avec calcul mental rapide s'il te plaît 45 points d'avance sur marcel kitel donc c'est pas assez c'est pas assez il faut donc qu'il embauche les qu'il empoche qu'il empoche les 20 points du sprint intermédiaire au classement jaune quintana bon tout seul Kouatkowski Tandansky va pas perdre 20 minutes donc les places sont figées normalement au classement jaune et par équipe et bah Omega aussi les places devraient être figées on voit que Cavendish est pas dans une forme exceptionnelle à l'avant Kouatkowski Kouatkowski Vélitz Bounen étonnamment Bounen qui récupère bien Cavendish Cavendish il a toutes les difficultés du monde à suivre l'échapper Kouatkowski 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 P*** Oh derrière dans le peloton ça ça succide derrière dans le peloton voilà Kouatkowski alors Kouatkowski je crois qu'il n'est pas seul avec Sunder Kristal qui est bien meilleur que ça normalement au moinsaktide sur les contraintes de la montre Avec un Marco Marquis à Vendiche Qui a tenu à l'avant du peloton Je vais l'échapper Ça c'est très très bien Parce que d'habitude il se serait fait lâcher Un 59 en montagne Face à des grimpeurs comme le Mevel et tout Le Mevel Elpharès Et Lars Bach qui prend l'exceptionnel grimpeur Mais c'est toujours mieux que 59 Alors le Sprint il va pouvoir le jouer très tranquillement Parce que du coup il n'y a personne Il ne reste normalement à part Peter Sagan Plus aucun Sprinter Alors qu'il serait peut-être temps de prendre Cavendish Il va jouer le Sprint Il joue le Sprint Il joue le Sprint Elpharès est Bach Marc Cavendish Qu'il y a du vol à se défaire de Julien Elpharès C'est signe de la forme de Marc Cavendish Maintenant on passe vite sur Tony Martin C'est Tony Martin un grand spécialiste de descente Qui ne l'est pas Évidemment 12ème et 34 points quand même Tony Martin Donc 22km c'est un petit peu loin Mais c'était en tout cas pour changer de courroie On va venir se rapprocher gentiment du SEMNO C'est Chris Froome qui s'est porté en tête du peloton Pourquoi Froome est en tête du peloton C'est signe d'une attaque C'est Avraïkovitch qui est parti Froome qui est tout près de son équipe Je pense quand même le maillot à poids Regardez c'est quoi de Kosky qui cherchent Il va se protéger On va demander à Vélix Le Cavendish avec Bach Elpharès qui a voulu Qui veut rentrer en premier sur le SEMNOZ Julien Elpharès Allez Michel Kouatkoski T'es un protecteur naturel Il ne faut pas trop s'énerver sur ce SEMNOZ Il faut monter à son rim Il l'a bien compris Christopher Froome lui va monter au sien Voilà Je ne m'étonne pas du tout de la part de Krikri Je cherche juste mon fidèle lieutenant Où es-tu ? Peter Vélitz et voilà Qui remonte sur le côté Et voilà Peter Vélitz Les deux chiens de garde Marc Cavendish qui est là Qui va cramer sans tout de ressemblant Voilà Il essaye de se battre encore Pour finir mieux que Tom Boonan cette étape Il y en a Cavendish qui tente tout ce qu'il faut Il fait tout ce qu'il peut Marc Cavendish Mais Bonne nouvelle pour nous pour le général Voilà Il y en a 11 km et on ne s'est pas fatigué du tout Donc là va Alors Froome est en tête C'est 33 secondes d'en retard sur Froome Qu'on a Ça va suivre Jean-Christophe Perrault On a deux jaunes à utiliser Ils vont me rattraper naturellement Mes protecteurs Voilà Les chiens de garde Kodkowski et Vélitz Allez il faut monter Allez les gars il faut monter Mieux que ça s'il vous plaît 12% là à 10 km de la fin Là je m'en fous Je ne vais pas regarder spécialement les barres de Vélitz et tout Je me concentre uniquement sur la montée de Martine Donc on est en échappé à 18 secondes Regardez ça Le Semnos est commencé depuis 3-4 km Et on est encore à une vingtaine de secondes de Froome Malheureusement ça vient de craquer Ça va craquer sous nos yeux Vous allez pouvoir Comment je le craque Totalement Quoi qu'il ne s'est pas fait encore La cassure n'est pas faite Allez il faut qu'il se batte encore Bat toi encore s'il te plaît Non la cassure est faite maintenant Là il y a la cassure Il y a une cassure c'est clair Kodkowski qui essaye de finir du mieux possible son tour C'est Kodkowski et Vélitz qui montent Sur des rimes de fou Chabanel Qui a seulement maintenant de lâcher On profite que ça c'est un peu moins dur pour se reposer Froome à 40 secondes d'avance Au rappel à les écarts Il a 11,40 de retard Donc s'il veut finir en moins de 10 minutes Il faut qu'il me reprenne une 40 Une 40 sur 7 km Un Martin déchaîné Je lui dis bonne chance Regardez ça C'est Vandenbroek qui nous montre tous Vandenbroek sûrement un des coureurs avec qui je ferai un tour Il fait partie avec Perrault et Talansky Et ça gagne Ça gagne c'est le prochain tour Vélitz il sent comment Ouais il sent un peu tout ce que les deux Regardez Et c'est la première fois qu'il attaque en montagne Il me semble de ce tour C'est la première attaque en montagne du maillot jaune Parce que là il se sent en difficulté Alors que Peter Vélitz est dans la roue de Jürgen Vandenbroek On va revenir On va revenir sur C'est le groupe de 5 Il veut faire un top 10 aujourd'hui André Yamador qui est complètement arrêté Il est là Tony Martin Il est là A 5 km de la fin Il est encore présent En 6ème position Incroyable Il a même comptador dans sa roue Dans sa roue Non il est où comptador Il n'y a pas de comptador Il n'y a plus de comptador Comptador il est à 11,48 Oh la vache Récupération optimale Pour Tony Il veut encore un top 10 en montagne Après l'Alpe d'Huez Un top 10 au Semno Ça serait parfait Pour Tony Martin Mais pour ça il ne faut pas que ça revienne derrière Et c'est exactement ce que c'est en train de faire J'attends de récupérer tout mon rouge Pour pouvoir repartir à l'attaque Et c'est parti On ne peut pas récupérer tout 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 le rouge Mais c'est pas mal Comptador qui est revenu derrière Et oui les autres ils ont attendu comme des Sans douille entre guillemets Mais en ce temps Martin il fait ça monter Tony Martin Il le veut Il en veut Il veut ce top 10 Et là je crois qu'il va avoir du mal à le ramener Il a fait une plutôt bonne montée Je ne sais pas où sont Vélid C'est Quatkowski Vélid c'est juste derrière lui Il est devant ce groupe là Quatkowski est dans un groupe un peu plus bas C'est peut-être pas totalement fini Désespoir de bonne place Le figuré pour Tony Martin Comptador qui se met dans sa roue C'est Comptador qui le dépasse Il va très vite Alberto Et si regardez Vandenbroek a craqué Les espoirs de top 10 Ne sont pas toutes finies pour Tony Martin Alors Froome déjà sera à moins de 10 minutes C'est fait Alors qu'il est en train de se faire attraper au sprint Christopher Froome Ok en fait il a fini Il a gagné Tony Martin qui place une géniale accélération La dernière dans ce semnose Parce qu'il y a un sprint à faire Et il va sprinter Tony Martin Tony Martin face à Dan Martin Oh il va Dan Martin au sprint s'il vous plaît Dan Martin au sprint s'il vous plaît Pour une 7ème place En haut du semnose Magnifique montée de Tony Martin Bon certes il a 2 minutes de Froome Mais c'est quand même une très très belle montée Une très 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 belle montée De la part de Tony Martin Il finit par exemple devant des Vanguards de Rhône Des Schleck Bon c'est plus ce que c'était Mais ça reste quand même de très bons grimpeurs Comparé à lui 74 heures de montagne En fois ça prend 2 minutes En 10 km Combien de temps on perdra alors avec Peter Sagan ? 3 minutes sans doute Quoi qu'on ait Ivan Basso Ivan Basso sera très bon pour la protection Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller en direct Toujours en direct On va aller faire l'étape des champs Alors Martin en jaune Kandich en vert plus que jamais Et c'est deux seuls maillots qu'on ramènera malheureusement à Paris Avec le par équipe Sûrement puisque Vélitz a fini super bien classé Alors que ça semble d'y friser Non voilà super On peut voir que donc je perds 2-0-3 Ouh il a craqué sur la fin Vélitz il a 2 Oh coqueux 3-19 pour Kouadkowski Ils sont craqués sur la fin quand ça accélère C'est logique Avant il prend encore 40 points 4 points pour Kandich Yes Super Mark Kandich Au classement par points Kandich Il prend 20 points 28 pour Rodriguez 24 pour Valverde Martin prend 13 points s'il vous plaît Au classement jeune Kouadkowski Garde son 5ème rang Fièrement Omega Qui perd une minute seulement sur Movistar La combativité C'est Kandich Avec le Mevel Les plus gros combatifs S'il vous plaît Au prime 6 000 de prime Et au général Martin compte 9-37 d'avance Il va finir son tour Avec énormément d'avance On voit que pour une trentaine de secondes Vélitz réussit à finir 6ème de ce tour de France C'est magnifique Ce que nous a fait Pister Vélitz Donc super performance La montagne c'est incontestable et incontesté On a fait un quadruplay quand même Kouadkowski Chevanel, Vélitz, Martin Au point Kavendich Et bah maintenant là il respire un peu plus Puisqu'il compte tout simplement 65 points d'avance Et là c'est fini S'il prend rien qu'un point de main Pas de main Tout de suite là Sur la prochaine étape Sur les champs Il sera maillot vert Une nouvelle fois Peut-être qu'il n'est pas sûr de terminer cette place là Parce qu'il y a encore Peter Sagan Et on voit La superbe 4ème place de Tony Martin La superbe 6ème place de Sylvain Chavanel C'est des grands noms Ils sont en des positions qu'on ne les attend pas Chavanel va sans doute se faire passer par Wassenhagen Et Rhoras Mais il ne se fera pas passer par Goss Martin va se faire passer par Graiple c'est sûr Mais Martin fera un top 5 sur le maillot vert Au classement jeune Kouatkowski 5ème place Rien de plus normal Et Omega Et à la combativité On voit que Chavanel est super combatif de ce tour Et bah tout de suite on va enchaîner Sur l'étape des Champs-Elysées C'est la première fois que je fais ça Ça va un peu plus vite L'étape des Champs Kavendish a gagné de nombreuses fois Il est invaincu sur les champs Mark Kavendish Avant ce tour 2013 En réalité Kittel l'a battu pour la première fois Invaincu au nombre de participations Il y a une année où il n'a pas participé Il a invaincu au nombre de participations Et donc finir dans les 15 points de classement général Avec Vélit c'est fait Gagner 4 étapes avec Kavendish Ça ne sera pas fait Gagner 1 classement par point avec Kavendish Ça sera fait Il m'a manqué jusque quelques étapes On voit franchement que c'est pas C'est pas la grande forme Le plus beau Moi je dis le plus beau Ce serait que Chavanel Gagne sur les champs Ça Je crois qu'on est tous d'accord Si Chavanel gagne sur les champs C'est le jeu de fête Il doit repartir en échapper Sylvain Et on lui fait confiance Je crois pas C'est pas la grande forme Donc là hop on fait une petite simulation pour aller un tout petit peu plus vite La barre blanche qui avance à une grosse 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 vitesse Hop on se remet en place ici Gripple dans la route de Kachke Si je mets un chamaniel, protect moi Est-ce qu'au sprint on va pouvoir battre Marcel Kittel J'ai même parlé Chavanel qui lance le sprint Chavanel qui va lancer pour Marc Cavendish au sprint Allez Sylvain Allez Le sprint d'intermédiaire qui est lancé Ils sont détachés Et c'est parti Marc Cavendish Sprint d'intermédiaire Étape 1 C'est fait On va prendre donc 6 points Chavanel Chavanel qui prend 13 points sur les chans 4 tours encore 4 tours encore Et Chavanel lui Il est parti pour un one man show Et bien il va y aller Pour m'assurer qu'il décroche bien Marc Cavendish Qui reste pas dans ma roue Voilà Sylvain Marc Cavendish Il attend le ponton patiemment On laisse Sylvain prendre de l'avant 140 km On va rester sur lui On va mettre Tony Martin Non Mais voilà On va lui donner un petit peu de jeûne aussi Parce que lui Il va par contre rouler à la fin Pour Marco Au Marc Cavendish Alors bon Je pense pas avoir besoin de Brunen Ni rien Quoi que ce soit Allez hop On lance la simulation Chavanel qui prend beaucoup d'avance 2 minutes Chavanel c'est vraiment l'étape pour lui Un 83 de baroudeur 78 de plaine C'est une étape qui semble lui convenir parfaitement A 30 km là Ça y est 30 km On essaye de revenir déjà sur Sylvain Chavanel C'est un rime parfernal Cette fin d'étape Franchement Chavanel je veux pas Oudé Il est où il est où il est où Là Alors Va-t-il faire de la résistance Encore un tour Tom Bounen Qui est là pour protéger Marco Cavendish Chavanel lui il est parti en tout cas Il va faire sa course Sylvain Chavanel Il est là C'est ici Chavanel est là Martine pour protéger Marco Lâche le Bounen Lâche le Lâche le Allez Sylvain Regardez c'est un train de sprint C'est l'hésitation C'est l'hésitation Où est le maillot jaune Et c'est parti Il est parti Marco Cavendish Chistement doué son protecteur Chavanel Qui revient De Gankol Et là aussi Allez Chavanel Allez Chavanel Non c'est Bounen Plutôt son protecteur Allez le sprint Dans la route Marcel Kittel Marcel Kittel Marco Cavendish C'est un affrontement Marcel Kittel Très mauvais sprint De la part de Marco Mais c'est pas grave Kittel Donc comme en réalité Kittel est table à table Dans ce jeu C'est incroyable Qui s'impose sur les champs C'était Gripple Qui est fini Deuxième Au second intermédiaire Je crois Donc Kittel Je perd seulement Cinq points sur Kittel Donc maillot jaune Tony Martin Incroyable Maillot vert Marco Cavendish Et c'est tous les podiums Qu'on aura C'est les seuls podiums Qu'on aura Vous avez gagné le tour Vous avez gagné maillot vert Le classement par équipe Le prix du super combatif Fini dans les 15 points Générales avec Vélit C'est le classement général La quantité avec Chanel Classement par points Cavendish J'obtiens le niveau star Donc pas loin Et savoir qu'en ça Je suis niveau 10 Donc c'est très très bien Donc on peut voir Au général Je compte 11 23 Voilà Un groupe qui finit Une 46 Vous voyez Qu'est-ce qu'il est dedans Mais Froome est dedans Froome a perdu une 46 Sur les champs Donc Bounen prend 11 points Chanel a pris Martin fait 19ème au final Quoi de quoi ce qu'il est dans le groupe de lâcher Grave Énormément de monde Il a lâché très tôt en plus Donc le classement par points Quittelle prend 7 points exactement Qu'à Ndish Donc il est fini Deuxième 13 points pour Chanel 10 pour Bounen Ouais Bah voilà Classement jeune Quittelle perd Une 46 Et Quintana Pinot Galopan était dans le groupe Par contre Pas de Talonski Pas de Vanguard Dans ce groupe là Omega qui gagne une étape Tranquillement Et la compatibilité Chanel fait 40 km 5 km pour Mark Cavendish Classement des primes Bah Mark Cavendish Nous a ramené quelques primes 450 000 de primes 23 000 pour le 6 6ème place de Peter Vélitz Je pense que si on gère nous même Peter Vélitz C'est moyen de faire beaucoup mieux Mais Allez On va dire que c'est déjà pas mal Chabonel 33ème Koukoski 35ème Chabonel qui finit devant Quand même Un gars qui est bien meilleur que lui En montagne Bounen 67 93 C'est Krabone 98 Kavendish 135 Krab 66 Terpstra Kavendish Oh là Les classements par points Il y a plein de trucs Classement des grimpers Koukoski Il fait 8ème Omega Première équipe par Première équipe Classement par équipe Ça fait 797 000 On est passé pas loin Des 800 000 Au général Donc on finit quand même Avec 113 Surfroom Imaginez Imaginez Bah imaginez quoi Contador Qui a perdu du temps Contador Qui a perdu sa place Au général Au profit de Quintana Je crois Je crois Oh je sais plus Oh je sais plus du tout Bah est-ce qu'il a perdu du temps Attends Il faut regarder Est-ce qu'il a perdu du temps Le Contador Et oui Il a perdu du temps Alberto Contador Il est dans le groupe de Lachet Avec Roa Kim Rodriguez Canali Vance Vandenbroek Nieves Hernandez Lopez Je cherche un espagnol Qui s'appelle Contador 116ième Alberto Avec Andy Schleck Philippe Gilbert Avec eux Ça a été vraiment terrible Et donc Et bah il a perdu 5 4ème place Quintana Qui a donc récupéré Une petite place passage Bon Vélitz Qui a fini aussi Dans le groupe de Lachet Voilà Donc c'est ça Froum Par points 487 Contre 429 Je laisse mon jeune Quote que ce qui finit 52 minutes De Quintana Par équipe 17 minutes Dans son movistar 54 Sur un salon Et une heure Sur la team saxo Et la combativité Chaminel a passé 600 kilomètres Je vous remercie D'avoir suivi ce tour Qui a duré Assez longtemps Faut bien l'avouer Et vous dit A très bientôt Pour le prochain tour Le tour avec Peter Chagan A bientôt